On connaît la formule, je crois qu'elle est de Picasso, je ne cherche pas, je trouve. Ça me paraît une formule très raisonnable. J'en parlais tout à l'heure, sous un autre plan. Il y a beaucoup de choses que j'observe et que je ne cherchais pas. Je ne parle pas d'aujourd'hui, mais je parle de l'enfant, par exemple. Quoique, on observe des choses, on ne s'y attendait pas à les trouver, mais on les constate. Je trouve. Maintenant, celui qui cherche, ça veut dire qu'il attend quelque chose. Quand on attend quelque chose, vous savez, on prend parfois ses désirs pour des réalités. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on doit passer du stade du « je cherche » au stade du « je trouve ». C'est peut-être un peu primaire, mais il faudrait peut-être quand même revenir à des choses primaires. Je trouve ceci. L'enfant qui regarde sa main, il trouve sa main. On ne lui a pas parlé de sa main, parce que d'abord, il ne comprend pas les mains, etc. Il regarde sa main, il voit que ça bouge, il trouve. Maintenant, si on lui dit quelque chose plus tard, le langage le projette sur l'avenir. On lui parle de certaines choses, on lui raconte des histoires, on lui apprend des mots qui ne correspondent pas forcément à ce qu'il a trouvé, à ce qu'il a compris. Au sens premier du terme. Là, ce n'est pas du tout la même chose. On peut beaucoup s'illusionner sur ce qu'on cherche. Et surtout, ce qu'on a trouvé, parce qu'on a cherché. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas trouver quand on a cherché, c'est trouver sans avoir cherché. C'est ça la vraie signification de la formule que j'ai citée tout à l'heure. Je disais tout à l'heure, il y a quelque chose que nous prouvons sans l'avoir voulu. Découvrons que nous avons telle et telle aptitude, par exemple. On ne nous l'a pas dit, on ne nous l'a pas prévenu, on trouve que c'est comme ça. Je sais faire ça. L'enfant découvre petit à petit ce qu'il découvre. Il découvre. C'est-à-dire, il découvre. Ça se dévoile à lui. Il n'a pas cherché. Ça se révèle à lui. Méfions-nous. Quand le christianisme nous dit « C'était attendu, c'était prophétisé », on n'est plus dans le trouver sans chercher. On est dans le trouver parce qu'on a cherché. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire pour la même chose. C'est-à-dire. On est dans le trouver parce que c'est important. Et aussi, on a très bien. Il suffit. Sous-titrage ST' 501